Sapoval est une start-up experte dans la gestion des effluents et des déchets gras. On travaille notamment dans le secteur agroalimentaire, le secteur de la restauration et le secteur de l'assainissement. En fait, on va transformer les déchets gras issus des eaux usées en une matière première qui va permettre d'optimiser le fonctionnement des stations d'épuration ou des méthaniseurs. En fait, l'innovation chez Sapoval, elle réside à plusieurs niveaux. Première innovation, c'est que notamment on a mis notre process sur une unité mobile de traitement et donc on est capable de venir chez un client gérer le déchet. Deuxième innovation, c'est qu'on a cassé un peu les barrières de ce qui se faisait par le passé, c'est-à-dire on enlève un déchet de l'eau et puis on trouve une autre filière où là on réintègre dans une filière très proche, donc quasiment sur-site et en circuit court, le déchet comme une matière première pour mieux faire fonctionner la filière industrielle. Le village Baïcéa à Côte d'Armor m'intéresse pour plusieurs points. Première chose, c'est de se rapprocher d'un marché, d'un potentiel marché très important en Côte d'Armor en Bretagne et dans le Grand Ouest au niveau des agro-industries. Derrière aussi d'avoir un appui justement dans cette implantation. Nous, on va proposer des procédés et je pense qu'avec le Crédit Agricole, il y aurait aussi des modèles innovants de financement de ces procédés à trouver. Notre volonté de s'installer sur le territoire costa-americain, il est clairement de s'implanter au plus près de nos clients, que sont les agro-industries et la partie agricole qui génèrent énormément d'effluents et de ce type de déchets et sur lequel on souhaite apporter des solutions. Le territoire breton de manière générale aussi est marqué par un développement de la méthanisation dans lequel on souhaite s'intégrer dans le futur et par des problématiques de gestion de l'eau et de trophisation des milieux sur lesquelles nos solutions apportent aussi des réponses.